Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de qualité supérieure Puisque j'ai investi dans un appareil photo qui fait des vidéos de folie, qui fait une qualité de malade Mon appareil est en 4K, la qualité est oufissime, le résultat des make-up je trouve est encore plus beau Mais hormis ça, c'est la Saint-Valentin, on va se faire bombasse Et donc voilà le make-up que j'ai réalisé pour cette petite journée Donc c'est assez simple, au niveau du teint j'ai rien fait de foufou C'est surtout au niveau des yeux où j'ai voulu mettre le paquet Donc dans les tons un peu violet, rose, voilà c'est vraiment ce que j'avais envie de faire cette année Je trouve ça très joli, c'est portable Le seul truc que j'ai fait et qui est un peu chargé c'est le rat de cils inférieur Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez juste mettre un peu de fard à paupières Et le tour est joué, mais voilà en tout cas mon interprétation de la Saint-Valentin 2018 J'espère que ce tuto va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo Et je vous fais de gros bisous Alors c'est parti pour le make-up, j'ai mis une crème hydratante Vous pouvez mettre ce que vous voulez et j'ai utilisé un primer comme ça en spray Je vous montre de plus près Focus, focus Donc c'est un primer de chez Primark C'est un primer à base d'eau, donc voilà c'est un spray sans silicone, sans alcool, sans huile Donc il est vraiment pas mal Si je le retrouve, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien Donc je vais d'abord commencer par mon teint C'est les Liquid Skin Second Skin Foundation Et donc il est très bien, en petites pipettes comme ça Je vais utiliser avec un Beauty Blender Et un nouveau pour l'occasion Un petit Beauty Blender Rose Alors une fois que ça c'est fait Je vais mettre mon petit cerne Alors comme d'habitude, c'est celui de chez Sephora Toujours le même Donc ça c'est fait Là on est bien Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'anti-cerne aussi sur les paupières Ça va me servir de base Pour mes fards juste après J'en mets pas trop parce que Celui-là quand on l'estompe Il a quand même pas mal de matière Donc là on est pas mal Je vais poudrer mon teint Mais pas entièrement Je vais poudrer la zone T Le dessous de mes cernes Je vais laisser les joues sans poudre Puisque je vais utiliser après les yeux Ça vous le verrez Un contour stick Donc On passe tout de suite à la poudre Pour poudrer le dessous des yeux Je vais utiliser un petit pinceau comme ça C'est un pinceau à fond de teint normalement Mais En ce moment j'aime bien l'utiliser pour le dessous des yeux Je trouve qu'il est très efficace Je le disais donc La petite palette chère à mon coeur C'est la palette Houda Beauty Ici la desert desk Je trouve que pour le thème de la Saint-Vantain Elle inspire beaucoup quand même Elle inspire de l'amour De la joie Du bonheur De l'envie d'aimer L'envie de s'aimer soi-même Parce qu'avec un maquillage comme ça On ne peut que s'aimer Voilà Je vais commencer avec le fard Le fard musk Juste ici Si ça me donne un focus Voilà C'est un petit taupe très léger Qui va très bien nous servir pour le creux de paupière Et là Bien évidemment On va envoyer la sauce Le paquet La couleur Donc déjà Je vais zoomer un peu plus Pour que vous puissiez voir Sauf que zoomer C'est pas dans ce sens Là je pense qu'au niveau du zoom On est proche Vous et moi On est très proche Donc On va commencer évidemment Avec la couleur Qui va tout pimper C'est la couleur Améthyste Juste là Parce qu'elle envoie du lourd Voilà C'est ce qu'on aime C'est ce qu'on veut Cette couleur Elle en jette Et on y va Tout doucement Je la mets dans le coin Externe Mais je vais également La mettre dans le coin Interne de mon oeil Une fois que les fards Sont bien estompés Je vais venir utiliser Un peu de mon anti-cerne Que je vais mettre sur mes doigts Et je vais en mettre Au creux de paupière Enfin pas au creux de paupière Mais sur la paupière mobile Là où je n'ai pas mis De fard violet Et je vais venir En mettre légèrement Pour appliquer ensuite Une couleur Avec des brillances Et donc pour la couleur Que je vais mettre Au creux de paupière C'est la jolie couleur C'est la jolie couleur Juste à côté du fard Amethyst Ça va bien focus Voilà Cette couleur là Jolie couleur Avec des reflets Un petit peu bleutés Alors Pour terminer les yeux Je vais utiliser Un crayon noir De la marque Primark Toujours Et je vais le mettre Au niveau De la muqueuse Supérieure Pour donner Vraiment De l'intensité Au regard Une fois que c'est fait On passe A des preuves La plus redoutée On passe A l'eyeliner Et je vais utiliser Un liner De chez L'Oréal Le Perfect Slim Que j'utilise la plupart du temps Parce que c'est mon préféré Pour l'instant Et c'est parti On y va Je commence toujours Par tracer La virgule Sous-titres par Jérémy Diaz Là ça va être l'étape Importante J'ai vraiment envie De faire quelque chose D'assez Intense Surtout au niveau des yeux Je vais reprendre Mon crayon noir Et je vais venir L'appliquer en fait En dessous Et je vais venir Estomper après Avec un pinceau biseauté Pour donner Un effet Un peu fumé Au rat de cils J'en mets Dans la muqueuse Et Je descends Et avec un pinceau biseauté Je vais venir Estomper la matière Une fois que c'est fait On passe au mascara Je vais utiliser Le mascara De chez Sephora Le dernier que j'ai fait En crash test Donc là On va passer Aux dernières étapes Du teint Donc je vais commencer Par appliquer Mon stick contouring C'est celui De chez Kiko Le sculpting touch Que je vous avais déjà montré Dans une vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Donc une fois que j'ai terminé Avec le stick contouring Je vais passer A la poudre Donc je vais utiliser Une poudre bronzante Pour fixer C'est la poudre Oula De chez Benefit C'est un grand classique Au niveau des bronzers Il est quand même déjà Assez creusé Avec ça je vais utiliser Un pinceau assez gros Comme ça Et je vais venir En mettre par dessus Le stick contouring Que j'ai utilisé Une fois que ça C'est terminé Je vais passer A l'étape du blush Pour le blush Je vais utiliser Un pinceau biseauté Comme ça Assez fourni Et je vais utiliser Le Blushing Arts De la marque I Love Makeup On passe maintenant Au sourcil Comme d'habitude J'utilise le crayon Chez Sephora Le rétractable En teinte numéro 6 Et je vais redessiner Mes sourcils Avec mon fixateur A sourcils De chez Kiko Donc pareil Toujours le même Que j'utilise Pour l'instant Il est très bien Et avec ça Mes sourcils Ne bougent pas du tout Que la journée On est bien Et on termine Par les lèvres Je vais utiliser Un rouge à lèvres De chez Huda Beauty C'est mon préféré C'est celui-ci C'est le Trophy Wife Qui est un genre De bois de rose Un petit peu Tirant vers le violet C'est ma couleur préférée De la collection C'est une couleur Très portable Que vous pouvez mettre Tous les jours Voilà ce que ça donne Au niveau du look final Je suis plutôt satisfaite Du make-up Que j'ai fait Donc ça reste dans les tons Un peu violet Rose Ambiance Love to love Vous n'êtes pas obligé De le faire Mais je trouve que les couleurs Au niveau des yeux Sont très jolis Je trouve que ça matche bien Avec le rouge à lèvres J'avais envie d'être Dans le côté rose Et pas dans le côté rouge Parce que c'est vrai Que j'ai hésité Justement entre les deux couleurs Et je me suis dit Que ça serait pas mal De faire ça Surtout qu'en plus Ça va bien Avec mon petit collier Donc voilà Après bien sûr Moi je laisse mes cheveux Comme ça Mais vous pouvez tout à fait Je sais pas si vous avez envie Vous faire des bouts Vous lissez les cheveux C'est la Saint-Valentin Faites ce que vous voulez Faites-vous plaisir Si vous avez pas envie De vous maquiller C'est pas grave Vous mettez une combi pyjama Vous mettez dans votre canapé Et vous regardez Netflix Et c'est aussi bien On peut aussi bien Passer une bonne soirée Comme ça Que d'aller au restaurant Payer je ne sais combien En tête à tête Avec votre chéri Mais ça après Vous faites comme vous voulez En attendant Je vous souhaite à tous Une très bonne Saint-Valentin Je vous souhaite d'être aimé D'aimer Parce que c'est le plus important Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz